Et bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, il y a du lourd, le mythique Dune de David Lynch de 1984, dois-je le préciser encore une fois, une très belle année, le fameux The Abyss de James Cameron en édition spéciale et unique, masterisé 4K sur un Blu-ray magnifique, vous allez voir ma vidéo d'avis et Ex Machina. Donc je vous lance les avis, comme d'habitude je les ai filmés tout de suite après le visionnage des films, c'est parti ! Alors je viens juste de terminer le visionnage de Dune, l'original de David Lynch, suite à la réception du steelbook, donc j'ai enchaîné, j'ai reçu le steelbook, je l'ai regardé direct, je me suis motivé, surtout qu'en plus vu que tout le monde en parlait récemment, je me suis dit c'est une bonne occasion. Alors l'histoire, je vais vous laisser la découvrir dans les synopsis, ce que j'ai pensé du film, parce que là je ne sais pas comment le raconter en fait l'histoire, c'est vraiment dans un monde ultra futuristique, puisque ça se passe en 10190 je crois, un truc comme ça, donc bon on en est après-demain quoi. Donc c'est vraiment, alors il y a des trucs, c'est vraiment perché, il y a des trucs que tu te dis putain c'est vraiment poussé, c'est pas, comment expliquer, c'est exagéré. Mais après il faut se remettre dans le contexte, c'est un film de 1984. Et franchement pour l'époque c'est pas mal, alors c'est clair qu'il a mal vieilli les effets spéciaux, tout ça c'est chaud. Mais quand tu te remets dans le contexte et que tu te concentres plus sur l'histoire que sur les effets spéciaux, parce qu'à l'époque c'est vrai que les effets spéciaux tout ça c'était un truc, on était là, oh waouh et tout, c'est un petit peu comme nous quand on regarde Godzilla vs Kong en 2021, tu te dis merde les effets spéciaux, quel truc, à l'époque c'était ça. Bon si tu passes, si tu vas au-delà de ça et que tu vas plus dans l'histoire elle-même, il y a un truc qui m'a plu dans ce film, je m'attendais à être déçu, pour être honnête, je le vois, je l'ai vu pas, voilà, pour ma culture cinématographique, et je m'attendais à être déçu, pour être honnête. Mais du coup, alors je sais pas si c'est ça qui a fait que c'est une agréable surprise, alors attention, c'est pas un grand film, je me suis pas régalé comme un malade ou quoi, mais c'est un bon film, et l'histoire est vraiment sympathique avec des, voilà, dans l'idée Star Wars où on se dit, voilà, il y a différents peuples, différentes races de, ben j'allais dire d'êtres humains, mais en fait non, du coup, puisque c'est pas des êtres humains, parce que c'est pas les mêmes races, il est con celui-là. Bref, voilà, dans un monde où on voyage dans les univers, où il y a des, voilà, un truc vraiment ultra science-fictionnesque, ben franchement, ça va, j'ai trouvé ça sympathique, j'hésite pour la nôtre entre 6 et 7, donc je pense que je vais mettre 6, mais c'est plus un 6 et demi, voilà. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Le deuxième truc, c'est que j'ai pas branché mon micro. Voilà, donc là, j'ai branché le micro, j'espère que c'est mieux. Alors, ben qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc, ben voilà, c'est franchement à découvrir. Je vais le garder, du coup, puisqu'il m'a plu. Là où j'ai été déçu, et là, on va passer à la deuxième partie de ma review, c'est-à-dire le 4K, parce que c'est un 4K, Dolby Vision. Alors, j'ai été déçu. Alors, attention, tout est relatif. Je m'attendais pas à ce que ça soit Mortal Engines, bien évidemment. Mais j'ai été déçu parce que très granuleux. Enfin, très. Non, non, alors, je me corrige. Granuleux. Granuleux, et dès le début, en fait, ça m'a choqué. Parce qu'au tout début du film, il y a un personnage, enfin, le visage d'un personnage qui apparaît, qui t'explique des trucs. Et sur le personnage, j'ai vu le grain qui zouquait, tu vois. Alors, je me suis dit, merde, j'ai laissé mon réglage ultra résolution sur ON. Et du coup, c'est ça qui fait que je vais dans mes réglages, je vais pour l'enlever, et en fait, il n'y était pas. Oupsi. Donc, du coup, j'essaie d'enlever et de remettre. Alors, il y avait par contre, il y avait la réduction du bruit qui était à fond. Eh bien, franchement, je l'ai laissé. Parce que quand je l'ai enlevé, je voyais une différence. Le grain qui zouque, vous voyez. Pas aimé spécialement, mais comparé. Allez, maintenant, on va mettre le Blu-ray pour faire les comparatifs. Et excusez-moi pour ce gros cut dégueulasse. Le téléphone avait arrêté de filmer parce que j'avais plus de stockage dessus. Allez, on reprend. Alors, je viens de mettre le Blu-ray. Comment vous dire ? Franchement, alors, à la question « Mérite-t-il l'upgrade ? » Je pense que c'est le plus rapide « Non » que j'ai jamais vu. Ah, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, déjà, un, le Blu-ray est granuleux également. Sauf qu'à la différence du 4K, le Blu-ray n'a pas le grain qui zouque. Donc, le grain qui gigote dans tous les sens, ce n'est pas sur le Blu-ray, que sur le 4K. Donc, merde, fais chier. Pourquoi ? Est-ce que ça vient d'un de mes réglages ? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Les différences, franchement, entre... Alors, le 4... Alors, je le dis toujours, le 4K est mieux, mais de machin, ou de beaucoup, ou de pas beaucoup. Oui, le 4K est mieux, excepté ce grain qui zouque. Mais, encore une fois, il est très choquant, très, très, très choquant sur la première image. Sur la première image, quand le générique, enfin, le générique du début, c'est vite fait, c'est deux noms, puis après, on voit un visage de près. Et sur le front du personnage que l'on voit, alors là, le grain, il est là. Alors là, c'est la fiesta, tu vois. Sur le Blu-ray, ce n'est pas le cas. Mais, le reste du film, c'est moins choquant. Donc, mais il y en a quand même, je l'ai remarqué, qu'il y avait du grain qui zouquait dans tous les sens sur le 4K. Ce n'est pas le cas sur le Blu-ray. Mais, par contre, effectivement, et je pense que, heureusement qu'il est en Dolby Vision et pas uniquement en HDR10, la colorimétrie est meilleure sur le 4K. Je pense que là, c'est là qu'il y a une vraie différence. Parce que, je pense que le Blu-ray provient du Master 4K. Franchement, je pense qu'il provient du Master 4K parce que les différences, je vous dis, au niveau du piqué, de la netteté, vraiment que dalle. C'est vraiment très, 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 très proche. Et je ne dis pas ça pour machin, c'est vrai. C'est ultra proche. Donc, là où, une fois de plus, le 4K va faire la différence, c'est sur le HDR et le Dolby Vision sur celui-là. C'est vrai que la colorimétrie est plus belle sur le 4K. Ça, je valide. Mais ce n'est pas non plus ultra choquant. Si vous avez le Blu-ray, alors attention au niveau des Master, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres versions du Blu-ray qui n'est pas, qui n'a pas le même Master que le Blu-ray fourni avec le combo 4K Blu-ray. Je ne sais pas. Là, c'est un petit peu comme Terminator 2. En tout cas, voilà. Si vous avez déjà ce Blu-ray-là avec ce Master-là, à voir si ça l'est. Franchement, l'upgrade négatif. Négatif. Même, allez, pour 3 ou 4 euros de le Blu-ray 4K, ce qui n'arrivera jamais, là, oui, ça vaut l'upgrade. Autrement, pas du tout. Si vous avez ni l'un ni l'autre et que vous pouvez avoir le Blu-ray pour beaucoup moins cher que le 4K, go pour le Blu-ray. Franchement, le 4K, il ne vaut pas. Il ne vaut pas. Vraiment, il ne vaut pas. Encore une fois, après, si vous êtes un gros fan et tout, allez-y, comme d'habitude. Mais vraiment, là, je suis choqué du peu de différence. Et comme je vous dis, je pense que si ce n'est pas le Dolby Vision, mais c'est juste HDR 10+, pour le coup, le 4K serait quasiment identique au Blu-ray. Vraiment, vraiment, je pense que c'est, encore une fois, le HDR plus Dolby Vision. Alors, quand je dis plus, c'est le HDR, parce que le Dolby Vision est un HDR, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, je pense que c'est le combo, le rajout du HDR Dolby Vision. Voilà, ça, c'est mieux dit. Le rajout du HDR Dolby Vision et non pas simple HDR qui fait la différence. Même un simple HDR, je pense, n'aurait pas fait la différence pour celui-là. Bon, ben voilà. Ben, écoutez, après les tests et le visionnage de ce film, une satisfaction, malgré tout, pour le film, parce que c'est quand même le plus important. Et bien, voilà, c'était mon avis pour Dune de Davin Leach. Alors, je viens de terminer ex machina. Eh bien, j'avoue que je suis un petit peu, je reste sur ma fin. Voilà, je crois que c'est le terme, parce que, ben, comment expliquer ça sans spoiler ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un mec qui est sélectionné dans son entreprise en tant que codeur pour participer à une expérience avec un androïd. Donc, qui est évidemment Ginette, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alicia Vikander, celle qui joue dans Tomb Raider. Le Tomb Raider, celui-ci, voilà. Elle joue là-dedans aussi. Bref, donc, en fait, voilà, c'est le mec, là, c'est le PDG de la société. Il le sélectionne, il tire au sort, on ne sait pas trop, mais bon, on s'en fout. Donc, c'est lui. Enfin, on sait, mais je n'ai pas envie de vous spoiler, donc c'est un des deux. Il le prend, lui, pour tester, voir si on arrive à s'attacher à son humanoïde. Donc, son androïde, humanoïde, on l'appelle comme on veut. Donc, moi, le principe me plaît, parce que je suis très curieux, et en fait, je dois vous être complètement honnête, je suis très flippé de cette idée, parce que je pense qu'on va tous finir comme dans le Pixar de WALL-E. Si vous avez tous vu WALL-E, à la fin, enfin, pas à la fin, mais dans le film, à un moment donné, on se rend compte que les humains, c'est tous devenu des gros lards, qui ont des mains de la taille des pattes d'éléphant, et qui ne bougent jamais de leur siège, ils ne marchent pas. Enfin, bref, c'est deux légumes, parce qu'ils sont remplacés tout par les robots qui font tout à leur place, un petit peu comme dans le film iRobot avec Will Smith, ce qui est aussi intéressant. Pour moi, ces films-là, c'est des warnings, c'est des avertissements, c'est des faits de gaffe avec l'intelligence artificielle, c'est bien, mais ça peut partir en live. Alors après, il y en a qui disent, oui, mais c'est de la science-fiction, une intelligence artificielle jamais ne sera comme un humain, certes, mais peut-être qu'elle va résonner qu'avec les parties, le dark side of human being, le côté obscur des êtres humains, donc c'est ça qui est dangereux. Elle peut résonner comme ça, sans résonner vraiment comme un humain, mais résonner comme une machine avec les points négatifs d'un humain. Alors évidemment, elle peut le faire aussi avec les points positifs, mais le problème, c'est que nous, les humains, on a des points positifs et négatifs. On est fait comme ça, c'est ce qui fait notre spécificité. Donc moi, ça me fait un peu flipper, et pour moi, ce genre de film, voilà, c'est des avertissements. Je dis, les gars, attention avec l'intelligence artificielle. C'est très bien de parler, de dire, et Siri, et Google, et je ne sais plus quoi, voilà, pour avoir un assistant vocal. Mais si le truc, il t'écoute en permanence déjà, ta vie privée, bon, on en reparle. Mais c'est surtout qu'après, à un moment donné, tout est connu de toi via un robot. Donc ça remplace l'humain. Après, on va à la carrefour, on va aux caisses automatiques, où tu payes toi-même. Il n'y a plus de caissier, alors ça va prendre des boulots aux gens. Enfin, à la aérobot, encore une fois. Donc pour moi, ces films-là, c'est des warnings. Donc, voilà, ça c'est un peu un avis extra-film. Revenons sur le film. Alors, le film, le film traite de ça, justement. Comment une relation entre un humain et un robot peut se développer. Déception, parce que je m'attendais à mieux. En plus, il est super bien noté sur M.D. Alors, peut-être que je suis passé à côté du sujet. Donc, je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si j'ai raté, parce que moi, je le vois comme la fin, elle n'est pas finie. En fait, il manque, il manque des réponses. Et en fait, si c'est juste un warning, comme je le disais plus tôt, si le mec qui a réalisé ce film, il l'a fait juste... Enfin, le mec, c'est qui ça ? Alex Garland. Voilà. Si le mec qui a fait... Si Alex, hein, Alex ? S'il a fait ce film juste pour nous dire attention à l'intelligence artificielle, ça peut partir en live. Puis, ça fait des années qu'on en parle dans le cinéma. Je pense que c'est mission accomplie. Le film en lui-même, il est intéressant à voir. Il faut le voir. Après, je ne vais pas lui mettre une belle note, parce que, voilà, ce n'est pas un film... Je ne me suis pas régalé. Je ne me suis pas... Ce n'est pas comme Abyss que j'ai vu juste avant, où je me suis régalé comme un malade. Ou d'autres films, Interstellar, Terminator 2, Das Boot, etc. Je ne vais pas faire la liste. Mais, c'est un film qui est intéressant et qu'il faut voir. Voilà. Mais, personnellement, je suis déçu. Je m'attendais à que ça aille encore plus loin dans le raisonnement, dans l'explication, dans le... Voilà. Plus loin dans le raisonnement de l'idée. Donc, je vais lui mettre un... Un 5. Voilà. Ce n'est pas un gros 5. Ce n'est pas un petit 5. C'est juste un 5. Voilà. Il est sympa. Il faut le voir. Après, est-ce que je vais le garder ? Je ne sais pas. Mais, voilà. Donc, c'est un 5 à voir, encore une fois, pour l'idée. Niveau qualité. Vite fait. Parce que, voilà. C'est du Blu-ray. Pas grand-chose à signaler. Il n'est pas exceptionnel. Mais, il est bon. Il fait partie des bons, voire des très bons. Il est au-dessus de moyens. Il fait partie des bons Blu-ray. Où on n'a pas une image dégueulasse. On a une image nette. Un petit peu granuleuse. Mais, un micro chouïa. Encore une fois. C'est juste. Parce que, plus le temps passe, plus je le vois le grain. Même quand il est très discret. Donc, là, franchement, il passe sans problème. Voilà. Et bien, ça, c'était mon avis pour Ex Machina. Alors, je viens juste de terminer de visionner The Abyss, le fameux abyss de Cameron, qui ne nous a toujours pas sorti officiellement. Donc, comme je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente, ceci est un bootleg fait par un passionné. Et que je remercie vraiment, vraiment beaucoup. Parce qu'il a fait un travail de psychopathe. On y reviendra plus tard sur la qualité du film. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire très rapide, c'est une station navale, mais qui est sous l'eau. Donc, ils font des recherches pour une compagnie pétrolière, un truc comme ça. Puis, un jour, ils sont réquisitionnés suite à la disparition d'un sous-marin qui n'a plus donné de contact après un incident. Et donc, c'est les seules habilités, vu qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller très profond. C'est les seules habilités à y aller. Donc, ils y vont. Et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne de vivant. Et après, il y a plein d'événements qui se passent. Mais grosso modo, alors sans spoil, c'est quand même la rencontre avec une espèce extraterrestre. Parce que dès le début, tu le vois, dès l'histoire du sous-marin, tu vois qu'il y a une espèce de vaisseau un peu bizarre qui vient perturber le sous-marin, que c'est à cause de ça qu'il se plante. Franchement, c'est un film qu'il faut découvrir. J'avais mis 8 sur 10 sur IMDb la dernière fois que je l'ai noté. Je pense que je vais monter cette note à 9. Et je vais peut-être même réfléchir à la passer à 10 parce que c'est un super film. Déjà, il est beau. Il est bien réalisé. Il est bien joué. L'histoire est belle. La version longue, je la recommande fortement. Autant dans Terminator 2, la version longue, c'est juste des petites scènes bonus qui sont bien, mais qui ne sont pas vraiment nécessaires et qui ne changent pas fondamentalement la façon dont tu vois le film. Dans celui-là, la version longue, elle est clé. Il y a une scène vers le début où il y a 2-3 petits trucs en plus, machin. Mais c'est surtout sur la fin où il y a un gros rajout que tu n'as pas dans la version courte. Et la première fois, je me rappelle où j'ai vu la version longue, j'ai fait, mais putain, mais ça ne change pas toute l'histoire. Mais ça fait un gros changement, en fait. Et ce film, en tout cas grâce à la version longue, te donne à penser. Je n'ai pas pu m'empêcher à penser à ça. Je me dis, c'est vrai, putain, ça paraît simple quand tu y penses. Mais au final, oui, c'est ça qu'il faut faire si on veut. Ça va paraître très bateau, très naïf. Mais la paix dans le monde, elle n'est pas compliquée à avoir. Et c'est dur parce que tu te dis, on pourrait tellement être, vivre en harmonie. Alors, j'ai l'impression de parler comme un bisounours, alors que bon, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais bon, bref, surtout qu'on voit en ce moment ce qui se passe avec une certaine élite qui essaye de nous cadenasser, de nous empêcher de nous liberté avec leurs histoires de pas sanitaires, de merde. Je déborde un peu, je sais, mais c'est quelque chose qui m'a niqué la vie pendant deux ans, qui m'a empêché de travailler. Et tout ça à des fins financières, pour des pourris. Et quand tu vois ce film et que tu vois la fin, encore une fois, sur la version longue, tu te dis, mais merde, il y a tellement, c'est tellement simple au final. Et quand tu y réfléchis après, tu te dis, ouais, c'est simple, mais c'est tellement compliqué parce que l'être humain est fait comme il est fait. Enfin voilà, en tout cas, ce film-là, il est énorme. Je vous jure, je suis en train de le penser, de réfléchir à lui donner la note suprême parce que vraiment, il est magnifique. Et donc, je vais déborder après mon petit speech parce que franchement, voilà, je vous le dis honnêtement, je suis tout émotionné après ce film. Et là, pour le coup, d'habitude, je le dis en mode déconne, là, je le dis, on va dire assez sérieusement. Bref, donc on va passer maintenant sur la qualité de ce Blu-ray. Alors, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo, c'est un passionné qui l'a réalisé. Mais alors, putain, ce travail, quel travail il nous a fait, c'est magnifique. Je n'ai pas encore remis le DVD pour faire une comparaison, mais je n'ai même pas besoin. On voit un piqué, un détail dans les visages, tout ça. Même la colorimétrie est bonne. Je vous jure, ça fait partie. Alors, il n'est pas parfait parce qu'il est encore un petit peu granule, tout ça. Mais ça, c'est normal puisqu'il a été filmé en 35 mm, il me semble. Donc, c'est normal qu'il y ait encore un petit peu de graine. Il est léger, léger, léger. C'est histoire vraiment de dire quelque chose. Mais ça passe, il passe détente et tu l'oublies très vite parce que il est vraiment superbe. Même la colorimétrie, à un moment donné, il y a beaucoup de couleurs dans ce film. Pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle, quel moment je parle. C'est vraiment nickel, c'est vraiment propre. C'est un travail de fou qu'il a fait, le mec. Alors, évidemment, moi, j'ai vu la version originale, je l'ai vu en VO. J'ai mis les sous-titres. Je les recommande, les sous-titres en anglais parce que, comme ça parle souvent à travers de microphones et de Tokiwoki, vous savez, des trucs de radio, machin. C'est des fois difficile de les comprendre. Donc, j'avais mis les sous-titres. Bref, l'audio est magnifique. Je n'ai qu'un 5 points, certes, mais l'audio est magnifique. Et la qualité d'image, il y a un putain de travail là-dessus. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir payé 20 euros pour ce film. Parce que, franchement, même si c'est juste un Blu-ray et que, d'habitude, je ne dépense pas plus de 3 ou 5 euros pour un Blu-ray, mais là, quel travail. Surtout qu'en plus, il n'existe pas. Rien que ça, déjà, ça double sa valeur. C'est énorme, le travail qu'il a fait, ce mec. Je lui enverrai le lien de la vidéo parce que, merci, tu as fait un boulot de malade. Mais, voilà, je te le dis, c'est un travail de professionnel, comme on en a rarement vu. Tu fais ça, je ne sais pas si tu es tout seul ou quoi, mais en attendant, ça n'existe pas dans le commerce. Grâce à toi, on a pu voir ce film en une qualité exceptionnelle et c'est un super film. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ah oui, petite parenthèse. Merde, je me rends compte maintenant, à peine, alors que ça fait plus de 20 ans que je connais ce film, le mec qui joue le Seel, le Navy Seel, c'est celui qui joue Kyle Reese dans Terminator 1 et 2. Merde, Michael Biehn ! J'ai fait, mais non ! Je ne l'ai pas reconnu. Voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Bon, en tout cas, ce film, si vous ne le connaissez pas, allez le voir et regardez la version longue. Je vous dis toujours de regarder les versions longues parce que souvent, c'est les meilleures et c'est vrai. Mais alors, particulièrement pour celui-là. Jusqu'à présent, encore une fois, souvent, je regarde les films en version longue directe sans passer par la version courte. Mais quand j'ai connu la version courte et que je vois la version longue, je me dis, mais putain, pourquoi la version courte existe ? Juste parce qu'elle était trop longue pour certaines personnes. Enfin bref, ce film-là, en tout cas, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans ce cas-là, mais en tout cas, la version longue change une partie de l'histoire, une partie de la façon de voir le film qui est énormissime. C'est-à-dire que la version courte, je lui mettais peut-être un 7, 7,5, allez peut-être un gentil 8, mais cette version longue lui donne un 9 et je vous jure que je pense vraiment à le mettre à 10 et sachant que je note extrêmement dur et que j'en ai que 12 des films notés 10 sur 10, je vais peut-être revoir certains films aussi, je vais peut-être réduire ça. Enfin bref, c'est vraiment un superbe film, je vous le recommande fortement et en version longue et encore une fois, bravo au mec qui a fait ce putain de transfert. Et bien voilà, c'était ma vidéo d'avis sur ces trois films. Alors pour une fois, je fais cette petite outro très peu de temps après avoir visionné les trois films. Je l'ai vu, celui-là je l'ai vu aujourd'hui, lui je l'ai vu hier et celui-là hier aussi. Donc voilà, les deux hier et sur aujourd'hui, donc ultra proche et dans mon vidéo d'avis il me semble avoir dit qu'Abyss, j'avais monté ma note à 9 et qu'il flirtait avec un 10. Après réflexion, je vais lui mettre 10 parce que franchement, je me suis tellement régalé. Alors je ne sais pas si j'étais aussi hypé par la qualité du film aussi, c'est vrai qu'il était magnifique et je ne devrais pas juger là-dessus pour parler d'un film. Mais je ne pense pas parce que j'ai toujours aimé le film et là en le revoyant, je ne sais pas, enfin bref, pour moi il mérite un 10. Donc il rentre dans le fameux clan des 12 qui va disparaître du coup parce que le clan des 12 étaient les 12 que j'avais noté 10 et jusque-là aucun autre film n'était arrivé à 10. J'ai revu ma notation entre guillemets à la baisse, pourquoi ? Parce que j'ai retiré 3 films, il y avait la trilogie de la 7ème compagnie pour lesquelles j'avais mis 10 sur 10 mais ça me chagrinait. Autant j'adore ces 3 films, autant je me dis 10 sur 10 même si je suis très passionné, j'adore beaucoup ces films, 10 je me suis dit non la tabuse. Donc du coup je les ai descendus à 9 et en fait maintenant je vais l'appeler le clan des 10, tout simplement 10 parce qu'ils sont notés 10 sur 10, même si pour le coup il y en a 10 puisque j'en ai enlevé 3, j'en ai rajouté 1. Si vous avez fait les maths, 12 moins 3 plus 1. Donc voilà, je vais l'appeler le clan des 10 parce que le clan des 10 ce sera les films notés 10 sur 10, ce qui paraît évident que j'aurais dû faire depuis le début mais je me suis enflammé en me disant peut-être que j'allais avoir 12 films notés de 10 sur 10 à vie, enfin bref voilà. Donc du coup dans le clan des 10, Abyss y rentre, mes films notés de 10 sur 10, voilà, je me suis régalé. Allez voilà, je vous laisse parce que je vous raconte ma vie à chaque fois, je vous dis à la prochaine pour une vidéo à vie, déballage, ciao ! Sous-titrage ST' 501